Bonjour, je suis Christian Mich, auteur d'un miracle chaque jour, et aujourd'hui j'ai le privilège de partager avec toi l'évangile du jour. Le verset d'aujourd'hui dit « Votre Père est plein de bonté, soyez donc bon comme lui. » Luc chapitre 6 verset 36 D'autres traductions utilisent des mots tels que « miséricorde », « grâce » ou « compassion », mais j'aime que la traduction que j'utilisais aujourd'hui évoque la bonté. La bonté de Dieu est l'une des vérités les plus attaquées dans notre société actuelle. L'ennemi s'efforce pour essayer de déformer l'image de Dieu auprès des gens afin que nous croyions des mensonges tels que Dieu est capricieux, instable ou sévère, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Pourtant, ce ne sont que des mensonges de l'ennemi. Dieu n'est pas seulement bon, il est rempli de bonté, comme l'indique le passage d'aujourd'hui. En fait, il est lui-même la bonté. Il est la source de toute la bonté qui existe dans l'univers, même si l'ennemi essaye de pervertir son image et de créer en nous des mauvaises pensées à son égard. En fait, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8 Sais-tu pourquoi nous devons penser à ces choses ? Parce que toutes elles décrivent la nature de notre Dieu. Il est vrai, il est honorable, il est juste, il est pur, il est beau, il est digne d'approbation, il est plein de vertu et il est digne de toutes nos louanges. Oui, notre Dieu est si bon que toutes les descriptions de sa bonté sont insuffisantes. Mon ami, aujourd'hui est le jour de rejeter les mensonges par lesquels l'ennemi a cherché à semer le doute sur le caractère de Dieu. Aujourd'hui est le jour d'inonder notre esprit des bonnes pensées de Dieu et de commencer à manifester cette même bonté dans notre vie. Oui, notre Dieu est bon et toi, tu es un miracle. Ton ami, Christel Mige Sous-titrage Société Radio-Canada